Je déteste faire mes courses, c'est quelque chose dont j'ai horreur, j'ai l'impression de perdre mon temps, c'est abominable. Si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas faire vos courses, alors je suis sûr que vous allez vraiment me comprendre. Bonjour à tous, c'est Jérémy, la chaîne c'est Freugalisme, je suis enchanté de vous retrouver aujourd'hui. Je vous fais une vidéo pour vous expliquer 13 astuces qui vont vous permettre de gagner du temps et surtout de l'argent quand vous faites vos courses. C'est quelque chose qui est vraiment important, ça va vous aider à gagner de l'argent, vous allez pouvoir économiser, réinvestir pour ensuite vous diriger peu à peu vers la liberté financière, c'est le thème de la chaîne. Vous êtes prêts ? C'est parti. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne en cliquant la cloche qui est ici ou là, ici, pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos, à venir également me mettre des pouces bleus parce que ça m'encourage énormément à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Enfin, mettez-moi des commentaires en dessous, vous pouvez me dire par exemple quelles sont vos techniques pour arriver à économiser sur les courses, ça m'intéresse, ça nous intéresse. Alors, une première chose avant tout, ce serait d'essayer d'arriver à contrôler sur un mois. Un mois, ce n'est pas grand-chose, la totalité de vos dépenses dans vos budgets course et alimentation. Au bout du compte, ça va vous permettre vraiment d'arriver à regarder là où vous avez fait des bêtises, là où vous auriez pu essayer de vous améliorer. Conseil numéro 1, faites des listes, c'est hyper important parce que si vous vous retrouvez au moment de faire les courses au supermarché et que vous n'avez pas de liste à ce moment-là, tout pourrait être bon à acheter. Vous risqueriez de craquer pour des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Conseil numéro 2, n'allez jamais faire vos courses quand vous avez faim, ça c'est vraiment une erreur fatale. Les professionnels des supermarchés le savent et c'est la raison pour laquelle ils mettent en tête de gondole des choses qui vont vous donner envie et qui vont vous faire craquer. Quand vous avez faim, votre cerveau ne fonctionne plus de la même manière, il est en recherche de sucre en urgence. Vous imaginez le résultat si vous passez par le rayon bonbon, chocolat ou pâtisserie, c'est une catastrophe. Vous allez acheter des choses qui ne sont pas bonnes pour votre corps, qui ne sont pas bonnes pour votre budget et qui vont vous rendre malade. Ce serait vraiment bête, ce serait vraiment malheureux. La clé pour ça, c'est d'arriver à anticiper. Prenez par exemple une pomme ou un petit snack avant d'aller faire vos courses, mais n'ayez pas faim parce que ce serait vraiment la pire des situations pour aller acheter de la nourriture. Conseil numéro 3, achetez les produits de marques magasins. On va se dire la vérité, ils sont vraiment excellents et la plupart du temps, ils sortent même des mêmes usines que les produits des grandes marques. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas la grande marque, mais ils ont la marque du magasin. Achetez des produits de bonne qualité, mais les produits de marques magasins en général sont beaucoup moins chers que les produits des grandes enseignes. Conseil numéro 4, si vous avez la chance d'avoir une maison et peut-être un petit bout de jardin ou un petit bout de terrain, cultivez-le, faites votre potager. C'est une ressource qui est vraiment intéressante et que vous devriez exploiter parce que vous allez avoir des légumes et des fruits qui seront frais. Vous savez ce que vous avez mis dedans, vous savez comment vous les avez fait grandir, pousser. Éventuellement, vous avez même fait votre propre compost. Donc vraiment, du début à la fin, vous connaissez exactement le produit que vous ingérez. C'est extrêmement bon pour votre porte-monnaie, évidemment, parce que ça coûte quasiment que dalle. Et c'est extrêmement bon, évidemment, pour votre corps parce que vous savez exactement, encore une fois, quels sont les bons nutriments dont vous avez besoin et qui vont aller nourrir vos muscles et votre corps pour être beau pour l'été. Et belle, bien sûr, mesdemoiselles, excusez-moi. Comment on fait en appartement ? Eh bien, je vais vous raconter une astuce aussi qui existe. Ça existe peut-être pas partout, mais renseignez-vous auprès de votre mairie. Moi, j'ai des amis qui ont ce qu'on appelle des jardins ouvriers ou des jardins familiaux. Vous savez, c'est les mairies qui ont des petites parcelles de terrain qui ne sont pas constructibles. Et puis, en fait, les gens peuvent arriver à les louer moyennant une modique somme. Et sur ces petites parcelles de terrain, sur ces petits jardins, etc., la plupart du temps, les gens n'hésitent pas à faire un potager. Et comme ça, ça leur permet d'avoir un garde-manger à disposition. C'est magique. Conseil numéro 5, achetez des aliments en vrac et stockez-les. Ça va vous permettre de faire des vraies économies là aussi parce que vous n'allez pas payer les emballages et les grandes enseignes. En ayant vos produits directement que vous allez stocker, par exemple, dans des bocaux en verre. Vous savez, les grands pots de moutarde ou les grands pots de cornichons, on peut mettre des tas de choses formidables là-dedans. Eh bien, vous allez pouvoir les conserver longtemps. Il y a des grandes enseignes qui le proposent également dans certains types de rayons. Je me souviens, par exemple, c'était Auchan à Bagnolet qui avait carrément un petit rayon qui était uniquement dédié aux produits dits en vrac. Alors là-dedans, on trouvait du café en grain. Donc moi, j'achetais du café. Et ensuite, j'avais une petite machine à la maison qui me permettait de moudre le café. Donc là, vraie économie. Également, tout ce qui est légumes secs, lentilles, haricots, semoules aussi. Je vous alerte quand même parce qu'il y en a certains qui abusent. Je sais qu'il y a certaines enseignes, par exemple des enseignes plutôt orientées bio, qui vont vendre des produits en vrac, mais sans réellement répercuter l'économie qui devrait être appliquée dessus. Donc, bon, voilà, si le en vrac devient lui-même un argument marketing, méfiez-vous. Conseil numéro 6, payer en espèces. Alors, c'est un conseil que je m'applique à moi-même, mais je sais qu'il y a certaines personnes pour qui ça ne va peut-être pas aller. Ils se sentent obligés de tout claquer. Ce n'est pas mon cas. J'ai l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus physique que si c'était juste des numéros sur une carte. A vous de voir en fonction de votre profil. C'est important que vous vous connaissiez. Si vous savez que l'argent vous brûle les doigts, bon, ben voilà, il ne faut peut-être pas aller vers de l'espèce. Néanmoins, si c'est le contraire et que, comme moi, vous avez l'impression de plus sentir l'argent quand il vous passe dans les doigts, à ce moment-là, essayez de plutôt privilégier cette technique. Avec les modes de paiement actuels, dépenser devient toujours de plus en plus facile. Maintenant, on est sans contact. On a même le paiement avec les téléphones. L'acte de paiement, l'acte d'achat devient de plus en plus facile, de plus en plus transparent. Et ça devient de plus en plus simple de se vider le porte-monnaie, mes chers amis. Si vraiment vous êtes en galère et que vous ne savez pas du tout contrôler votre budget, moi, je vous donne quand même une autre astuce au passage. C'est la technique des enveloppes dans lesquelles vous allez mettre des sommes d'argent qui vont être attribuées à chaque poste budgétaire. Par exemple, il va y avoir une enveloppe qui va être cours de la semaine. Il va y avoir une enveloppe qui va être essence. Il va y avoir une enveloppe qui va être habillement. Et comme ça, vous avez directement vos budgets qui sont attribués par poste. Et vous savez que quand l'enveloppe est vide, elle est vide. C'est trop tard. Donc, on ne va pas la dépasser. Ça, c'est une bonne astuce également si vous avez un petit peu de mal à gérer votre budget et que tout ça, c'est un petit peu compliqué pour vous. Conseil numéro 7. Conservez vos tickets de caisse. C'est quelque chose qui est vachement important. Je demande toujours à avoir les tickets de caisse et à les conserver. Et je les pointe parce que ça me permet de regarder s'il y a eu des abus, si j'ai fait des bêtises, s'il y a eu des erreurs, ça arrive parfois. Puis aussi de regarder. Ouh là là, dis donc, en regardant la facture. Là, ici, j'ai quand même fait une sacrée bêtise. J'ai acheté un produit. Peut-être que ça aurait été un petit peu plus malin de l'acheter ailleurs. Comparer les prix. Ben oui, c'est tellement bête. Mais vous savez, des fois, on a nos habitudes. On va toujours au même supermarché parce qu'on l'aime bien ou parce qu'il n'est pas très loin, etc. Et on ne prend pas le temps de vraiment comparer les prix. Mais si on prenait le temps vraiment d'aller voir ce qui se passe à côté, c'est peut-être qu'il y aurait des très, très, très belles économies à faire. Sachant en plus que la plupart du temps, on achète toujours plus ou moins les mêmes choses. C'est en plus d'autant plus facile si vous avez l'habitude de faire vos courses au drive, ce qui est très pratique parce que ça permet de gagner quand même pas mal de temps. Le petit défaut de ça, c'est que peut-être les produits sont un petit peu plus chers qu'en magasin. Donc, si vous faites les courses comme ça en drive, il y a des comparateurs sur Internet. Donc, c'est assez facile de savoir quels sont les produits les moins chers. Pensez également aussi, on ne le dira jamais assez, à acheter. Sur des produits d'occasion. Pour ça, le maître site en France, c'est Le Bon Coin. En plus, maintenant sur Le Bon Coin, il y a la possibilité d'acheter à distance et de faire le paiement dématérialisé. Vous savez, c'est que, par exemple, il n'y a plus de transaction directe entre les individus. Voilà, ça se passe directement par la plateforme Le Bon Coin. Un peu comme Uber, par exemple, ou Airbnb. Vous savez, il n'y a pas d'échange de monnaie entre les individus. C'est directement par la plateforme pour essayer de sécuriser un maximum les transactions. Donc, il y a ce même système maintenant qui existe sur Le Bon Coin. C'est vraiment des soldes et des promotions. Alors, c'est un conseil que je vais me donner à moi-même en premier. Ça me fait souvent avoir. Je vous explique. Par exemple, j'ai besoin d'une paire de chaussures. Je sais que je vais avoir besoin d'une paire de chaussures. Et il n'y a pas, il faut quand même porter des chaussures. On ne peut pas faire autrement. Et en fait, au moment où il va y avoir les soldes ou les promotions sur certaines chaussures, je vais me dire, oh non, au final, je peux attendre un petit peu. Vous voyez, ça me fait un petit peu mal de dépenser. Donc, j'ai envie d'éviter. Non, 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 je vais attendre un peu, je vais attendre un peu, je vais attendre un peu. Et puis, résultat des courses, les soldes et les promotions sont terminés. Je n'ai toujours pas acheté mes chaussures. Et puis, mes chaussures, il faut quand même les changer. Et puis, quand je les change, je me fais avoir parce que je suis obligé de les payer au prix fort. C'est bête, c'est bête parce que si vous arrivez vraiment à anticiper et à savoir que non, il n'y a pas de problème, il va vraiment falloir acheter des vêtements ou des chaussures ou ceci, cela, à ce moment-là, en profitant des soldes et en ayant vraiment anticipé la chose, vous allez pouvoir en bénéficier et économiser pas mal d'argent parce que vous n'achèterez pas les produits au prix fort. Il faut savoir que la plupart des gens aujourd'hui en France achètent l'essentiel de leurs vêtements durant la période des soldes. Donc, vraiment, ce serait bête de passer à côté. Conseil numéro 10, aller dans les enseignes de supermarchés low-cost. Alors, forcément, on va penser à Aldi, on va penser à Lidl, à ces marques allemandes qui proposent des produits vraiment pas chers. Encore que Lidl a annoncé il y a maintenant deux ans, il me semble qu'ils arrêtaient le low-cost pour faire une espèce de montée en gamme. Alors, c'est vrai qu'ils ont fait tout un tas de nouveaux supermarchés qui sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus agréables, beaucoup plus modernes. Néanmoins, si on reste sur les produits de base, on peut arriver à faire des très, très, très belles économies. Il suffit de comparer deux paniers de course sur une semaine pour une famille entre les grandes enseignes type Carrefour, Auchan, Casino, Cora et j'en passe, c'est des meilleurs géants. Et si on va chez Lidl ou Aldi, c'est hallucinant, ça peut aller du simple au double. Donc, encore une fois, peut-être que ça ne va pas être adapté pour tous les produits qui vous intéressent. Par exemple, si vous avez des problèmes d'alimentation avec un certain nombre d'allergies, si vous ne tolérez pas le gluten, par exemple, vous allez peut-être être obligé d'aller dans des enseignes spécialisées ou dans des supermarchés dans lesquels il y a des rayons gluten, plutôt que d'aller dans les enseignes dites low cost. Donc, voilà, vous pourriez éventuellement penser à mixer, évidemment, vos courses en allant faire l'essentiel de vos courses chez l'un et ajuster éventuellement chez l'autre. Comme ça, vous aurez exactement ce qui vous va, ce qui est adapté pour vous au meilleur prix. Conseil numéro 11, si vous anticipez vos repas, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous pourrez les acheter quand vous serez en train de faire les grandes courses et tout faire en même temps d'un coup, avoir à disposition à la maison tous les ingrédients, tout ce qui vous est nécessaire. Donc, anticiper, ça, c'est une des clés du frugalisme. Et puis, de toute façon, moi, je n'aime pas aller au supermarché. Alors, le moins j'y vais, le mieux je me porte. Avec un grand congélateur, vous allez pouvoir mettre plein de choses que vous allez garder longtemps. Alors, effectivement, moi, je vous conseille quand même d'acheter un congélateur plutôt à basse consommation. Ça vous permettra de ne pas avoir une explosion de la facture d'électricité. Évidemment, pensez en tout premier à acheter sur le bon coin. Je suis sûr que si vous tapez congélateur dans votre région, vous allez trouver tout un tas d'appareils qui vont être en super bon état. Vous les nettoyez correctement avec du vinaigre blanc et c'est parti. Vous allez pouvoir stocker plein de belles choses. Avec ce type de technique, l'idée, c'est d'arriver le plus possible à court-circuiter les supermarchés. On nous a mis dans la tête que c'était normal qu'il fallait passer par ces circuits-là pour se nourrir. En vérité, vous le savez, c'est faux. Il y a plein de circuits alternatifs qui sont extrêmement performants aujourd'hui en achetant directement du producteur au consommateur. Il y a des systèmes aujourd'hui d'AMAP, même dans les grandes villes. Vous le savez, ces associations qui permettent d'arriver à se regrouper en communauté pour acheter auprès d'un producteur qui vient délivrer chaque semaine des produits dédiés. On vit quand même une époque intéressante par rapport à ça parce que remettez les choses dans le contexte il y a 20 ans, le seul moyen de se nourrir, c'était uniquement d'aller dans les grandes enseignes. Conseil numéro 12, ça va un petit peu dans la continuité du conseil précédent, mais acheter en grande voire en très très grande quantité, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que vous allez payer beaucoup moins cher que si vous achetez en petite quantité, évidemment. Alors, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'allais dans les supermarchés asiatiques en région parisienne pour acheter des grands sacs de riz, des sacs de 30 kg. Et ensuite, je transvasais ces sacs dans des espèces de seaux hermétiques que je refermais avec un aupercule et ça me permettait de stocker mon riz. Alors, j'en mettais au-dessus du frigo, j'en mettais également sur le balcon dans une espèce de placard. Vous savez, ces placards de jardin qu'on peut acheter dans les magasins de bricolage ou même sur le Boncoin pour les produits d'occasion. Donc, ça me permettait de stocker ça là-dedans et également de stocker tout un tas de produits non périssables que je mettais dans des bocaux en verre. Plus aussi, j'y pensais aussi, tout ce qui est boîte de conserve, tout ce qui est boîte de conserve, rien ne vous empêche d'acheter par 20, par 30. Pourquoi pas ? S'il y a des promotions ou qu'il y a des bonnes opportunités, ce serait bête de vous en passer parce que là aussi, il faut faire attention. Si vous souhaitez acheter vraiment en grande quantité, si vous avez la chance d'être en région parisienne, il y a une enseigne, ça s'appelle Costco. Alors, ils vont ouvrir d'autres magasins en France, c'est vraiment le top si vous voulez acheter en grande quantité. Vous savez, c'est un peu le même principe que ces grands magasins un peu professionnels comme Métro qui est plus dédié normalement pour les entreprises. Costco, il faut avoir une petite carte avec un petit abonnement, ce n'est pas extrêmement cher à l'année, mais ensuite, vous pouvez rentrer à l'intérieur et acheter en très, très, très grande quantité. Là, il y a des belles économies à faire. Conseil numéro 13, et évidemment, ça va être le plus important des conseils et peut-être aussi le plus évident, mais on oublie tellement. Cuisinez, faites-vous à manger, n'achetez pas des choses toutes faites, n'achetez pas des plats préparés, ne mangez le plus possible que ce que vous connaissez, ce que vous avez fabriqué, vous connaissez la provenance, vous savez comment vous les avez fait, vous savez comment vous les avez cuisinés, vous pouvez cuisiner, je vous l'ai déjà dit par exemple, le week-end, préparez tout un tas de plats que vous allez préparer dans la semaine, vous les stockez dans des bocaux en verre, vous les stockez dans des plats en verre, pas en plastique parce que ce n'est pas très bon si vous les mettez au micro-ondes ou pour réchauffer, ce n'est pas terrible. Et ensuite, vous avez de quoi manger pour toute la semaine, tout est prêt, vous pouvez préparer vos gamelles à l'avance plutôt que d'acheter un sandwich qui n'est pas bon et vous ne savez pas comment il a été fait, comment il a été conservé. Donc voilà, essayez de vous faire à manger, vous faire à manger, c'est vous faire du bien, c'est savoir exactement ce que vous avalez, c'est savoir exactement ce que vous donnez comme nutriment à votre corps pour être en bonne santé. Et la santé, c'est la vie, et la vie, elle ne passe qu'une fois. Donc encore une fois, même si vous êtes comme moi et que vous êtes nul, nul, nul en cuisine, eh bien franchement, une salade, ce n'est pas très compliqué à faire, il suffit de couper quelques légumes et puis de mettre un petit peu de jambon ou un petit peu de thon avec et puis voilà, vous avez une super salade le soir pour vraiment pas cher. Si vous regardez cette chaîne, c'est que vous vous intéressez de près à votre budget, vous aimeriez arriver à faire plus d'économies, vous aimeriez vous engager beaucoup plus vers la liberté financière, vous voudriez être indépendant et vous cherchez des astuces, des techniques pour moins vous faire plumer en quelque sorte. Bah oui, c'est mon cas, on est tous pareils les amis. Donc voilà, vraiment, je vous remercie de me soutenir, de souscrire à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos à venir et de me mettre des pouces bleus, vous savez, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça m'encourage vraiment à continuer à vous produire du contenu de qualité. C'était Jérémy, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, merci, ciao.